Je viens de la psychologie, je viens de l'enseignement. J'ai créé une petite entreprise de formation pour laquelle j'interviens. J'enseigne la communication, j'enseigne la culture générale aussi, c'est assez étrange. J'avais un parcours assez banal finalement. Ce qui était un petit peu atypique, c'est d'avoir un prix assez tardif. Et puis celui qui a le prix cognac pour un premier roman est toujours assez fier. C'est un peu immodeste, mais bon, on était très contents. Le livre est né du titre d'un livre d'un psychiatre qui s'appelle Harold Searles, qui avait fait paraître un excellent ouvrage de psychiatrie qui s'appelait L'effort pour rendre l'autre fou. J'avais lu ça pendant mes études, ça m'avait beaucoup intéressé sur le plan clinique. Mais ce titre-là était resté, c'est un formidable titre de roman policier. C'était des vignettes cliniques dans le bouquin de Searles, mais là, pour un roman policier, ça aurait été épatant. Cette idée, je trouve, était une idée vraiment de fond. C'est-à-dire, l'effort pour rendre l'autre fou, c'est finalement le désir de tous les grands pervers. Donc, du coup, j'ai imaginé ce roman, La robe de mariée, comme un roman Hitchcockien. En fait, l'idée que j'avais, c'était, je voulais faire un livre, idéalement, dont Hitchcock aurait dit, « Ah non, de Dieu, je vais le tourner, quoi ». Voilà, c'est ça. Je rendais finalement, là aussi, hommage au cinéma que j'avais aimé, le cinéma de Hitchcock. Alors, je voulais faire un roman moderne, Hitchcock, c'est un peu daté. Mais n'empêche que le sens du mystère, le sens de la progression, le sens aussi du noir psychologique, était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, voilà, j'ai voulu essayer de calculer un peu mon cours en me disant, bon, après un roman policier un peu typique, qui joue avec les codes du genre, essayons de jouer avec d'autres codes qui seraient davantage ceux du roman noir. C'est un petit peu ça, l'histoire du livre. Globalement, depuis Hemingway, le roman américain se fait avec une fuite, souvent justifiée d'ailleurs, de la psychologie des personnages. C'est-à-dire, on ne dit plus, non pas que les personnages ne sont pas devenus bêtes d'un seul coup, mais disons que l'écrivain ne dit plus ce qui se passe dans la tête des personnages, il montre des actions qui traduisent ce qui se passe dans la tête des personnages. C'est beaucoup plus vivant, c'est aussi pour ça que la littérature américaine est si intéressante, c'est qu'on n'a pas un personnage qui pense pendant des heures, mais on voit des actes qui nous montrent ce qu'il pense, ce qui est largement plus efficace. Et du coup, ça donne des écritures plus cinématographiques. Et je pense que les auteurs français aujourd'hui se sont inspirés, je pense à juste titre, du meilleur de la littérature américaine, en ayant des romans qui sont plus actifs, moins psychologisants. Ça ne veut pas dire moins psychologiques d'ailleurs, ils ne sont pas plus bêtes pour autant, les personnages de romans français, mais en tout cas dans le roman noir ou dans le roman policier, des romans qui sont plus actifs et donc du coup plus cinématographiques. Ce que je voudrais faire avec le prochain livre qui s'appelle Cadre noir, c'est un livre sur l'aliénation dans l'entreprise, le bouquin de Westlake était un livre sur l'aliénation de la sortie de l'entreprise, c'est comment y rentrer. Je voudrais moi faire un livre, c'est comment ne pas en sortir. La grande perversité de l'entreprise aujourd'hui, c'est qu'elle a amené les salariés à avaler et à ingérer les valeurs, ce qui fait qu'il n'y a plus besoin de gendarmes, les gens sont leurs propres gendarmes. La grande perversité du système, elle est là. Donc moi j'aimerais bien faire un roman noir qui parlerait de ça. C'est ça le projet de Cadre noir. C'est ça le projet de Cadre noir. C'est ça le projet de Cadre noir. C'est ça le projet de Cadre noir.